Sourate, le Mont-Sinai Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément. Par le Mont-Sinai, par l'écrit transcrit sur un parchemin déployé par la demeure peuplée, sans cesse fréquentée, par la voûte, céleste, élevée et la mer bouillonnante. Certes, le châtiment de ton Seigneur surviendra et nul ne saurait l'éloigner. Le jour où le ciel sera ébranlé par une convulsion, et où les montagnes, arrachées à leur assise, se disloqueront. Malheur, ce jour-là, aux dénégateurs qui se complaisent dans leur enlisement. Ce jour-là, ils seront repoussés avec mépris dans le feu de la géhenne. Il leur sera dit, voici le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce de la magie, ou serait-ce que vous ne distinguez pas clairement ? Soyez-en accablés. Mais que vous le supportiez ou que vous ne le supportiez pas, cela est égal, vous le subirez tout de même. Vous n'êtes rétribués qu'à hauteur de vos agissements. Les pieux se retrouveront quant à eux, dans des jardins, baignant dans la félicité, ravis de ce que, les bienfaits, leur Seigneur leur aura prodigué, et soulagé qu'il leur ait épargné les supplices de la géhenne. Mangez et buvez en toute quiétude en récompense de ce que vous avez accompli. Et ils se prélasseront sur des divans bien alignés, et nous les unirons à des ouris aux grands yeux. Quant à ceux qui croient, et qui sont suivis dans leur foi par leur progéniture, nous accordons à celles-ci de les rejoindre, sans pour autant les frustrer de leurs actions respectives car le sort de chaque individu dépend de ce qu'il aura acquis. Nous leur prodiguerons une abondance en fruits et en viande dont ils auront envie, et ils s'y passeront entre eux des coupes, remplies de vins, qui ne leur feront pas dire de propos futiles, ni les inciteront à commettre le péché, comportement propre à l'état d'ébriété. Évolueront autour d'eux, pour les servir, des effets beaux traînacrés aussi délicats que les perles protégées dans leur écrin. Ils s'avanceront les uns vers les autres, pour évoquer leurs existences sur terre. Ils diront, « Jadis nous vivions parmi les nôtres dans la crainte du Seigneur. Dieu s'est alors montré bienveillant à notre égard, en nous épargnant le supplice de la fournaise. Nous l'invoquions sans cesse, car il est en vérité, le plein de bonté et le clément. Prêche donc, car, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin ni un illuminé. » Ou s'ils disent, « C'est un poète. Attends donc que quelques vicissitudes du sort nous en débarrassent. Dis-leur, attendez. Je suis avec vous à attendre. Ou encore, serait-ce leur divagation, leurs esprits malveillants, qui leur dictent de proférer pareilles injures, ou sont-ils seulement des gens qui ne connaissent pas les limites, de la transgression ? » Ou bien encore, ils disent qu'il, Muhammad, lui, le Coran, a attribué à tort une origine divine ? De toute façon, en vérité, ils n'y croient pas. Qu'ils produisent une récitation semblable, à celle du Coran, s'ils ont la moindre certitude de ce qu'ils avancent. Ont-ils été créés à partir de rien ou ont-ils eux-mêmes œuvré à leur propre création ? Ou serait-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre ? Certes non. En réalité ils n'ont aucune certitude. Disposerait-il des biens de ton Seigneur, ou serait-ce qu'ils sont les souverains, de l'univers ? Aurait-il une échelle pour, monter au ciel, intercepter, les mystères ? Que celui qui a intercepté quelque chose en apporte la preuve. Se serait-il attribuer des filles, et à vous des garçons ? Serait-ce que tu leur demandes une contrepartie qui alourdirait leur charge, financière ? Connaîtrait, ils le mystère de sorte qu'ils s'en inspirent pour produire leurs écrits ? Serait-ce que leur objectif est de tramer une intrigue, contre le prophète ? Mais, qu'ils sachent, qu'ils subiront seuls le revers de leur intrigue. Aurait-il une divinité autre que Dieu ? Gloire à Dieu ! Sa grandeur transcende ce qui lui associe. Verrait-il s'effondrer des pans du ciel, un châtiment, qu'il s'obstinerait à dire, c'est une accumulation de nuages ? Laisse-les donc, dans cet état, jusqu'à ce que survienne le jour où ils seront foudroyés, où leurs intrigues ne leur auront servi à rien et où ils ne seront pas secourus. Aux injustes sera infligé un châtiment bien avant ce jour. Mais la plupart d'entre eux n'en sont pas conscients. Endure donc avec patience les décisions de ton Seigneur. Tu es sous notre protection vigilante. Célèbre les louanges de ton Seigneur à ton réveil. Et glorifie-le pendant une partie de la nuit et au moment où les étoiles disparaissent, à l'aube naissante. Sous-titrage ST' 501